Lancé en 2019 par la municipalité pour assainir les cours d'eau, mais également les canalisations et les zones marécageuses ont vu de lutter contre les inondations dans les différentes communes de Pointe-Noire. L'opération Faucardage des cours d'eau semble depuis placée dans les oubliettes pour des raisons que tente d'expliquer Gaston Bongo, chef de quartier 508, Thiali. Quand il y a eu de grandes pluies, la période octobre-novembre, il y a eu de grandes pluies durant cette période. En tout cas, nous sommes organisés en travaux communautaires. Nous avons curé la rivière Le BND, nous avons curé la rivière Ngongdol à ce qui concerne notre quartier. Mais il faut avouer qu'au niveau de la population, dès qu'ils ont constaté que ces derniers temps-ci, il n'y a plus de pluie, ils ont accusé une certaine léthargie. Or, c'est nous que des pluies, des inondations. Alors que l'on célèbre ce 14 mars la journée internationale d'action pour les rivières, la plupart des cours d'eau de la ville sont mal entretenus et aucune action d'assainissement n'a été entreprise à cet effet. L'occasion pour Gaston Bongo d'attirer l'attention des riverains de son sécu face à l'incivisme observé autour des rivières dont il souligne l'importance pour la biodiversité. La rivière nous donne l'eau et des rivières dits l'eau. Et en plus, à partir de la rivière, on peut avoir le poisson, on peut faire l'agriculture. Et la rivière aussi, pour ceux qui sont dans l'interlande, les gens peuvent voyager à travers les rivières. Donc les rivières peuvent nous servir aussi de moyens de communication. Je profite aussi de votre micro pour lancer un vibrant appel auprès de ma population que les jours ou les mois qui viennent là, nous allons rentrer dans la période de grande pluie. Donc nous devons nous regrouper pour assainir, sinon curer nos rivières. Nous avons la rivière qui est derrière moi, le bain, qui est presque bouché. Les riverains prennent les ordures, jettent auprès des rivières. C'est pas bon. Fort malheureusement, beaucoup de pantenégrins ignorent le rôle important des rivières pour la biodiversité. On témoigne de la nature des objets retrouvés à l'intérieur de celles-ci. La journée internationale d'action pour les rivières devrait être l'occasion pour les pouvoirs publics d'inciter et d'encourager les actions de nettoyage des cours d'eau et ruisseaux de la ville, aujourd'hui pollués et menacés de disparition, si l'on y prend garde.